bonsoir tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un site web de trois pages maximum vous pouvez ajouter plusieurs pages mais aujourd'hui nous allons voir comment créer un site internet de trois pages donc une page d'accueil une page à propos et une page de contact voilà donc nous allons suivre ce canevas donc ce programme voilà comment créer un site internet de trois pages pour son entreprise au gabon ça peut être au gabon ou ailleurs mais le but c'est vraiment de vous montrer comment créer un site internet rapidement sans connaissance de sans connaissance de base en programmation voilà donc nous allons utiliser un outil qu'on appelle wordpress voilà c'est un outil génial qui vous permet justement de réaliser un site internet un site internet ou un blog très rapidement sans dépenser des centaines de mille centaines d'euros donc nous allons commencer par trouver un nom de domaine le nom de domaine c'est l'adresse de votre site internet lorsque vous faites une recherche sur sur google et que vous vous tombez sur un et que vous tombez sur un résultat ce résultat vous redirige directement sur un site internet via son son adresse url donc www.votreentreprise ou votre 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 blog.com.net.org.ca tout ce que vous voulez voilà ensuite nous allons trouver un hébergeur donc j'ai mis les deux au point 1 parce que en fait les deux se trouvent généralement au même moment voilà c'est à dire que vous allez arriver sur un site internet et vous allez pouvoir enregistrer les deux éléments au même rang ok ensuite une fois que nous aurons trouvé un nom de domaine enregistré un nom de domaine et et commandé une place d'hébergement nous allons accéder à ces panels pour configurer PHP parce que ce sont ces configurations qui vont nous permettre justement de faciliter le téléchargement des images sur notre notre site internet ensuite nous allons effectivement installer WordPress donc là nous allons faire une installation automatique plutôt qu'une installation manuelle voilà installation automatique ne prend que quelques quelques minutes voilà donc une fois que nous aurons installé WordPress nous allons passer à la configuration parce que après l'installation il faut bien entendu procéder à quelques quelques paramètres quelques paramétrages une fois que cela sera fait nous allons passer au point 5 donc trouver un design à notre site internet ou à notre blog voilà nous allons utiliser un thème bien particulier pour pouvoir réaliser nos sites internet de trois pages et nous allons voir savoir comment personnaliser le site internet et modifier le texte et ajouter les images ajouter les catégories etc etc et nous allons configurer une page d'accueil parce que vous avez un site internet vous avez quand même besoin d'une page d'accueil pour permettre à vos utilisateurs ou à vos clients de vous contacter rapidement une fois que tout le site sera prêt fin prêt là maintenant il restera il restera il restera la partie il restera nous allons devoir publier ce site internet demander à google de reconnaître le site internet via une console qu'on appelle search console donc c'est une manière de dire à google que bon voilà il ya un beau site qui est qui est qui est disponible et qui est prêt à être indexé voilà et là google va explorer votre site internet pour vérifier toutes les pages qui sont disponibles sur votre site internet et il montre que voici si vous avez besoin de tel vous avez besoin de faire telle recherche et que vous voulez tel résultat voici le site internet voici l'un des sites internet de toute la toile qui propose le service que vous cherchez voilà donc enfin nous allons ajouter une fois que nous allons ajouter le soumettre le site à google nous allons ajouter un site mac un site mac le site mac permet justement à google de savoir quelles sont les pages qui sont sur votre site internet voilà donc nous allons commencer par la première étape voilà qui consiste à trouver un autre domaine pour votre site internet et un hébergement web personnellement 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 j'utilise cet hébergeur là voilà parce que déjà c'est un hébergeur qui est accessible aussi bien pour les gabonais les africains et les autres pays pourquoi particulièrement les gabonais parce qu'en fait le site permet de payer la facture par cartemonnaie ou bobby cash voilà donc vous n'avez pas besoin de créer un compte paypal bien que le site aussi accepte accepte le paiement par paypal mais le site vous facilite la tâche donc c'est spideroster.com est une version anglaise qu'est spideroster point co point uk parce qu'il est en grande bretagne et juste mentionné que le site internet ce site internet là spideroster l'identité même appartient à l'entreprise locale gabonaise on appelle que c'était digital et qui a fait enregistrer aussi spideroster en angleterre voilà donc pour trouver un nom de domaine déjà vous pouvez soit utiliser cette barre là pour trouver un nom de domaine nous allons dire que le nom de domaine que nous cherchons va s'appeler par exemple disons super shop on va dire super shop gabon par exemple .com bon alors on ne met pas .com parce qu'ici il faut choisir l'extension que vous voulez sur le .com le .net, le .org, le .info, le .biz, le .va, le .agency, boutique, app, email, etc. donc c'est vous qui choisissez il peut arriver que si vous choisissez super shop si vous choisissez un domaine un autre domaine et que vous vous sélectionnez par exemple .com vous vérifiez parce qu'il faut toujours vérifier si le domaine est disponible c'est le système qui devra vous dire si le domaine est effectivement disponible bon là il y a comme un petit problème donc nous allons aller bon c'est pas un problème je crois qu'il faut réactualiser ou simplement aller sur la version anglaise la version anglaise en fait c'est le même système mais avec deux pages différentes voilà c'est le même système mais avec deux pages différentes donc vous aurez toujours la possibilité de payer par AirTermoney les prix qui sont affichés sur la version anglaise sont les mêmes prix qui sont affichés sur la version française voilà donc nous allons essayer d'enregistrer le nom de demain voilà donc on disait que le nom de demain c'était super super shop gabon gabon encore on cherche pour voir si le nom de demain est disponible voilà ici on vous dit bien que super shop gabon.com est disponible super shop gabon.net est disponible super shop gabon.org est disponible le point info, le point vise etc par contre il peut arriver comme je disais tout à l'heure qu'un nom de demain peut être déjà enregistré par quelqu'un par exemple je vais dire je vais prendre le nom de demain banto zone point je vais mettre org et vous verrez que le système vous dira que le nom de demain en rouge n'est plus disponible voilà donc vous voyez qu'ici le nom de demain n'est plus disponible et si vous voulez savoir qui achète le nom de demain vous pouvez avoir des informations en cliquant sur le bouton rouge par contre pour le même domaine vous avez le point net qui est disponible c'est à dire disponible ça veut dire que vous pouvez l'enregistrer il y a le point info, il y a le point vise donc nous on va partir sur la base du nom de demain que nous avons choisi dès le départ qui était super shop super shop bon .com voilà donc on va encore lancer la recherche ensuite là vous avez le choix entre le .com, le .net, le .org, le .info ou le .bise nous on va dire qu'on va choisir le .com et on va simplement cliquer sur ordonnable et là le système va nous rediriger vers le processus de commande donc ici on nous demande est-ce que vous avez besoin de la gestion de DNS on va cocher protection IT c'est 3, 3 dollars 40 bon c'est pas si vous voulez vous pouvez cocher comme vous pouvez laisser redirection des courriers vous pouvez cocher vous avez déjà les noms de serveurs qui sont là par défaut donc c'est la seule chose que vous pouvez faire sur cette page là ensuite vous passez à la page suivante ici vous voyez bien que le système vous dit là vous voulez enregistrer un nom de domaine qui est supershopgabon.com et pour l'année ça va vous faire 17,40 dollars vous pouvez si vous avez besoin de voir le prix en CFA il vous suffit simplement de venir ici à droite plutôt à gauche et de sélectionner SAF et là le système va simplement afficher les prix en CFA donc le domaine pour l'année ça va vous faire une petite somme de 10,10,193,49 voilà CFA donc une fois que vous avez enregistré le domaine vous pouvez passer vous pouvez passer à l'étape suivante voilà là vous allez simplement enregistrer le domaine or nous ce qu'on veut c'est enregistrer un hébergement donc on va venir ce hébergement mutualisé ici ensuite on va choisir donc vous avez le plan visuel qui est à 15 000 plutôt 1500 et poussières par mois donc ça vous donne droit à 500 gigas d'espace de stockage un trafic limité contrôle panel service d'assistance gratuit gestion de domaine les sous-domaines illimités la gestion de DNS et transfert de domaine antispam webmail les comptes email illimités c'est-à-dire que vous pouvez créer autant d'adresses email que vous le souhaitez la base des données la base de données la gestion des serveurs la gestion des fichiers phpMyAdmin et vous avez l'installateur Softaculous que nous allons installer pour pouvoir que nous allons utiliser pour pouvoir réaliser notre site internet donc vous avez ici trois plans trois plans d'hébergement normalement les trois plans sont quasiment identiques la seule chose qui diffère ici ce sont les espaces de stockage donc sur le premier visuel vous avez 500 gigas le second vous avez 5000 et le troisième vous avez un espace illimité donc c'est vous qui choisissez soit c'est l'espace illimité à 4500 francs et poussière par mois voilà maintenant on va choisir on va commencer par choisir le premier voilà là le système nous dit bon nous allons relier le nom de domaine que nous avons choisi à l'hébergement que nous venons de choisir donc est-ce que nous voulons faire de super super shop d'abord nous voulons nous allons utiliser ce domaine là parce qu'il est déjà dans le panier en fait voilà donc là on a un récapitulatif de l'hébergement que nous avons choisi donc il est toujours à 1500 francs CFA par mois nous allons cliquer simplement sur continuer ici c'est déjà coché ensuite ici nous avons l'hébergement on nous dit on nous dit nous avons choisi le pack visuel de 1500 francs donc nous avons décidé de payer chaque mois et le nom du domaine chaque année donc c'est qui nous donnera le premier paiement de 13800 CFA pour ce premier paiement après le mois prochain vous devriez payer maintenant les 1500 francs plus la taxe qui est 100 CFA 200 ça va vous donner quelque chose comme 1700 CFA vous pouvez aussi décider de modifier le cycle de facturation c'est à dire au lieu de payer par mois vous voulez payer par année donc vous allez simplement cliquer sur modifier ici pour revenir et là vous allez choisir un autre cycle de facturation donc on était à la facturation mensuelle on va simplement venir à la facturation annuelle et là le système va recalculer en fonction du paramètre que vous venez de choisir donc on va simplement continuer on continue et là vous voyez que le montant a changé on était à 13000 pour le premier paiement là nous sommes à 3300 et quelques pour toute l'année donc ça c'est ce que vous allez payer cette année et l'année l'année qui suivra au même moment donc nous sommes au 16 avril donc nous sommes au 16 avril 2021 aux alentours du 16 avril 2022 vous devriez renouveler ces deux services là une fois que c'est fait vous passez directement à la caisse pour effectuer le paiement alors là on vous demande de remplir certaines informations pour pouvoir valider la commande donc on va mettre voilà on va mettre le nom on va sélectionner audience et l'adresse email on va on va on va on va on va on va ce que je fais on va voilà voilà le numéro de téléphone vous allez mettre votre numéro de téléphone vous allez sélectionner d'abord le pays et ensuite le numéro de téléphone ici on va mettre le nom de l'entreprise on a dit c'était super shop super super shop super shop très bon voilà Libreville la boîte postale très importante vous devez insérer une boîte postale maintenant si vous n'avez pas de boîte postale vous pouvez mettre n'importe quel chiffre parce que en fait le système a besoin de ça parce que le registraire c'est à dire le système qui va gérer votre domaine a besoin de cette information donc vous devez mettre soit le 4 0 ou ou les numéros que vous voulez mais si vous avez une adresse postale il est vous devez l'insérer obligatoirement voilà ensuite un peu plus bien on vous demande un mot de passe ici vous devez choisir un mot de passe vraiment sécurisé c'est à dire un mot de passe vous allez mélanger des des lettres des chiffres des caractères spéciaux tout ce que vous voulez on veut que le le mot de passe soit vraiment un mot de passe hyper sécurisé donc on va choisir un mot de passe et là vous voyez bien que le système nous dit que le niveau du mot de passe est 100% fort donc on va répéter le même mot de passe ici ou à défaut vous pouvez générer un mot de passe en cliquant sur générer un mot de passe voilà ici et vous allez simplement utiliser ce mot de passe là si vous n'avez pas besoin si vous voulez pas créer votre propre mot de passe maintenant ici un peu plus bas vous avez ici deux méthodes de paiement vous avez deux méthodes de paiement et là vous allez choisir quelle est la méthode de paiement comment vous voulez payer votre facture est-ce que c'est par Paypal ou c'est par RTL Money donc je disais tantôt que si vous êtes au Gabon vous pouvez faire votre paiement par RTL Money mais si vous êtes hors du Gabon vous pouvez choisir Paypal donc on va nous on va utiliser RTL Money et on va accepter les conditions d'utilisation et cliquez simplement sur régler la commande ici on nous dit veillez corriger l'erreur suivante vous continuez vous n'avez pas inscrit le nom de votre département voilà donc ici Libreville Gabon Estuaire voilà on va renseigner le même mot de passe que nous avons renseigné tout à l'heure RTL Money accepter les conditions et on passe au règlement le système est en train de remuer tout ça dans la casserole pour vous fournir le le la facture adaptée à aux paramètres que vous avez définis donc vous voyez que là vous avez choisi vous avez choisi comme mot de paiement RTL Money et là sur la facture vous avez simplement le mot de paiement et toutes les informations sur votre commande donc ici vous avez vous avez choisi l'hébergement visuel donc visual et vous avez choisi le nom d'enregistrer le nom de domaine super shop gabon.com voilà et vous devriez renouveler ces services avant le 15 avril 2022 voilà donc vous avez toutes les informations là et vous avez la facture finale qui est de 33 300 et quelques alors si vous voulez passer au paiement il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton RTL Money voilà et là le système de le système de paiement vous affiche un numéro ce numéro là c'est un numéro de facture donc vous payez vous payez votre facture il vous suffit d'accéder au menu ssd RTL Money c'est à dire vous prenez votre téléphone voilà vous prenez votre téléphone mobile n'importe lequel qu'il soit smartphone ou simple téléphone vous composez étoile 150 il doit un dièse vous lancez vous choisissez la puce RTL Money si vous avez éventuellement deux puces ensuite vous vous sélectionnez l'option 8 après sélectionner l'option 8 RTL va vous demander de saisir le numéro de facture c'est ce numéro là donc 555 etc. que vous devez choisir après vous allez valider avec un dièse je pense après valider avec un dièse vous devez saisir votre mot de passe pour confirmer à RTL que vous acceptez le genre de paiement une fois que le paiement sera disponible le statut de cette commande va passer à payer avec un message plus bas voilà merci de votre paiement etc etc revenir sur le plan revenir sur le site marchand voilà une fois que ce sera fait vous allez automatiquement automatiquement le site va directement vous rediriger automatiquement sur votre votre espace client ici votre espace client ici et là il va vous afficher il n'y aura plus qu'une facture il va vous afficher ici cette facture là sera maintenant en vert et ça vous dira payer et là vous aurez plusieurs emails qui vont arriver sur votre votre boîte de réception un email pour confirmer le paiement un email pour des emails pour confirmer la commande reçue etc etc et un autre email qui va contenir les informations du nouveau compte donc c'est cette dernière email vous aurez aussi un email qui va vous confirmer l'enregistrement de votre nouveau compte maintenant dans l'email information du nouveau compte vous aurez toutes les informations pour accéder à votre contrôle panel dans le cas contraire il y a une autre possibilité d'accéder à votre contrôle panel c'est simplement de de venir sur votre espace client de cliquer si vous avez une fois que vous payez cette facture là vous aurez donc zéro ici et vous aurez un service un domaine si vous payez la facture maintenant si vous voulez accéder rapidement à à ces panels il vous suffira simplement de cliquer sur le service ici pour l'instant c'est zéro mais s'il y a un voilà ici c'est en attente le service est en attente mais lorsque la facture est payée ce statut, cet état change et devient actif donc pour accéder à ces panels de ce domaine là il vous suffit simplement de cliquer n'importe où sur cette ligne là on va cliquer par exemple ici et là vous avez à gauche ici connexion à ces panels, connexion webmail, modifier le rôle de passe, etc. pour l'instant vous ne pouvez rien faire parce qu'il n'y a aucun service actif donc une fois que vous avez payé votre hébergement et votre nom de domaine et que vous avez cliqué sur connexion à ces panels vous vous retrouvez automatiquement sur votre contrôle panel ici automatiquement voilà donc ça c'était la première étape la première étape sur la commande d'un nom de domaine et d'un hébergement l'étape suivante sera effectivement de passer à la configuration la configuration de PHP et la troisième étape installée WordPress donc on se revoit tout à l'heure sur une nouvelle vidéo où nous allons poursuivre notre périple vers la création d'un site internet de trois pages merci 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 merci